J'espère que vous avez passé un bon week-end, c'est lundi, nouvelle semaine qui commence et bon courage à ceux qui bossent, hein, oui, parce qu'il fait bon, on a envie d'aller à la plage, se défendre un petit peu, pourquoi pas avec une Nintendo Switch. Bref, salut à tous, Marty, vous me connaissez maintenant, Morning News, on vous accompagne le matin, vous buvez votre café, vous préparez vos affaires, vous êtes dans le bus ou dans la voiture, nous, on vous expose l'actualité bouillante du moment et au programme du jour, on va parler de, alors, Spider-Man 2, hein, le petit jeu de Sony qui arrive à la rentrée, Sony a dévoilé des collecteurs, des façades, des manettes, on en a parlé, c'est plutôt joli, mais, cette fois-ci, les précommandes sont ouvertes et on a des tarifs, et c'est important, hein, pour les futurs joueurs et joueuses. On va parler de Naruto, Boruto, on va parler de Mortal Kombat 1, on va continuer avec une rumeur entourant la licence Dark Souls, et on va terminer avec une très, très bonne nouvelle pour les joueurs Xbox, bref, on passe la seconde. Allez, on commence ici en douceur avec Marvel Spider-Man 2, alors, une PlayStation 5, des façades, une DualSense, tout ça, tout ça, avaient été dévoilés il y a un petit moment, on en avait parlé encore une fois. Très brièvement, design sympathique, cover de ouf, un rendu noir d'un côté qui se contraste avec le rouge, on voit le symbole de l'araignée en blanc, franchement, ça pète au niveau de la rétine, le tout est sobre, je trouve ça excellent, franchement, si vous avez une installation dans, j'ai envie de vous dire, des meubles en bois, une télé bien sombre, un petit côté Spider-Man avec des lettres bleues, franchement, ça passe, dans les décors, ça passe. Donc, rapidement, vous avez donc la DualSense, la façade, PS5 standard, mais aussi la digital édition, et le pack, qui sont dorénavant en précommande. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la façade coûte 65 euros, on est dans les prix Sony, la manette, 80 euros, prix habituel, et le pack, qui comprend du coup la façade, la manette, la totale, la console, tout, on est dans les 660 euros. Bon, on est d'accord, ça pique un petit peu, ça pique un petit peu, mais bon, voilà, un petit console collector qui va bien à la maison, et je sais que beaucoup vont craquer, de ce que j'en ai vu sur les réseaux sociaux, il y a de quoi succomber. Naruto, Boruto Ultimate Ninja Storm Collection, vous avez Sarada, Mitsuki et Momoshiki, qui a droit du coup à une nouvelle vidéo, enfin, ils sont exposés dans une vidéo, plutôt alléchante, qui donne envie de démarrer le jeu, se lancer directement dans cette expérience-là. Donc, ce sont donc Sarada, Mitsuki et Momoshiki, tel qu'il apparaît dans le film, qui ont droit à leurs vidéos de gameplay et divers visuels servant à montrer leurs techniques. Du coup, ça nous donne vraiment un aperçu des mouvements des personnages, qu'on pourra contrôler prochainement. Le site officiel ayant pour ne pas changer une traduction désastreuse, nous avons arrangé cela à notre manière, les termes pourront donc être différents en jeu. Donc, il y a Sarada, activé le Sharingan via l'éveil, et déchaîné la technique secrète dans ce fold de la fleur de cerisier. Chidori ! Chidori ! Pour Mitsuki, vous avez activé le mode Sennin via l'éveil de la technique secrète sans pot, plutôt cool, fulgurant du grand serpent. Et Momoshiki, transformation via l'éveil de technique secrète sans Kishi, le personnage qui a menacé Boruto et ses amis, et de retour. Boruto, c'est une franchise qui ne m'attire pas spécialement, mais apparemment, plus on avance, et plus c'est explosif. Et j'ai des amis qui me disent, Marty, il faut absolument qu'utilise, parce que c'est incroyable. Bref, Naruto, Boruto, Ultimate Ninja Storm Connection n'a toujours pas de date de sortie, malheureusement, et pour information, ça sortira sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC. Mortal Kombat 1, l'éda de la bêta, il y a une bêta console, son roster et ses arènes, dévoilée. Bon, c'est cool, les roster, les arènes, les personnages, les machins, etc. Ok, c'est cool, mais limite, on s'en fout un petit peu, parce que nous, ce qu'on veut, c'est tâter de la bête. On veut tâter de la bête, la bêta arrive, c'est pour quand ? C'est la grande question du jour. Alors, Warner Bros, c'est lâché. Comme déjà dit à l'époque, cette bêta de Mortal Kombat 1 sera uniquement accessible aux joueurs PS5 et Xbox Series. Les PC, malheureusement, mis de côté, les joueurs PC mis de côté. Et seulement si vous avez précommandé votre copie. Si t'as fait la précommande, tu peux y accéder. T'as pas fait la précommande, tu peux pas. Après, j'ai envie de te dire, tu vas sur les stores, tu précommandes, t'as accès à la bêta, et si ça ne te titille pas, tu peux annuler ta précommande, mais au moins, t'as eu accès à la bêta. Ça t'a donné un aperçu du truc. Elle aura donc lieu du vendredi 18 au 21 août et donnera accès à Liu Kang, Sub-Zero, Kenshin, Kitana, Johnny Cage et Lee May en tant que combattant avec le Kajador, ainsi que 4 combattants cameo, à savoir Keino, Sonia, Jax et Frost. Tout ce beau monde pourra s'entretuer au sein de deux arènes, The Tales et Johnny Cage Mansion. La maison de Johnny Cage, c'est bon ça ? Bref, encore une fois, vous pouvez précommander sur les différents stores, essayer la bêta, et au pire des cas, annuler votre précommande, et puis voilà. Ça vous donne accès, encore une fois, à cette... C'est pas vraiment une démo, mais au moins, ça vous donne un aperçu. Et je tiens à le rappeler, les bêta, c'est fait pour améliorer les serveurs, améliorer les jeux, et ce n'est pas le produit définitif. On le rappelle, voilà. La date de sortie de Mortal Kombat 1 est quant à elle fixée au 19 septembre sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Switch. Voilà, ça c'est accru. Rumeurs sur Dark Souls. Netflix prépare une série animée ? Alors là, je ne suis pas du tout... Comment dire ? C'est des rumeurs, hein ? Mais les différentes licences adaptées en animé chez Netflix ne me chauffent absolument pas, je trouve ça pas terrible. Castlevania, je n'ai pas trop aimé, à avis personnel. Devilman, pour moi c'est catastrophique, ce qu'ils ont fait avec Devilman, alors qu'il y a vraiment quelque chose de puissant au niveau de la licence. Là, on me parle de Dark Souls. La trilogie Dark Souls est rapidement imposée comme culte auprès des joueurs qui aiment fouiller le lore et affronter d'énormes bosses avec un gameplay exigeant. Trois titres qui plongent les joueurs dans un univers sombre et torturé, fortement inspiré de Versailles que dans leur direction artistique, et qui pourraient prochainement être des clients séries animés, dit sur la toile. Giant Freaking Robot affirme en effet, citant ses propres sources généralement fiables, que Netflix préparait une série animée Dark Souls, la série se concentrerait sur le premier jeu pour poser les bases de l'univers de la franchise, ce qui est tout à fait logique. Qui nous amène pour appel dans le royaume de l'Ordan, afin de raviver leur première flamme avec tout ce qu'il faut de monstres plus ou moins imposants de dragons et d'anciens seigneurs. Reste à savoir si l'information venait à se confirmer, si Netflix optera pour une narration classique ou pour quelque chose de plus alambiqué, excusez-moi, comme l'on sait bien. Alors, il y a un truc qui me... C'est la question que je me pose. Est-ce que ce serait un animé genre 2D dessin, CGI, tout pourri, avec un frame rate 29.3, là ? Tu vois ce que je veux dire ? Ou est-ce que ce serait un truc cinématique, typé cinématique, mais avec un rendu beaucoup plus fluide ? Je voudrais, si possible, de l'animer, du papier, hein, voilà, à l'ancienne. Bref, du coup, reste à savoir si ça va se produire, si c'est réel, affaire à suivre, on reste tout. Final Fantasy XIV, enfin annoncé sur Xbox Series, si c'est pas une nouvelle excellente, ça. Alors, je vois vraiment... Mais vous, on me cassez un peu les rubignols, là, les fanboys. Oui, on l'avait sur PlayStation et PC, franchement. Et je vois les gangs. PC, PlayStation, qui râle, excusez-moi. Je vais sur la langue. Qui râle parce que ça arrive sur Xbox, mais en quoi ça vous dérange ? Moi, je trouve ça génial, au contraire. Ça permet de propager le jeu, ça permet à la communauté Xbox de découvrir un nouvel univers. Un univers puissant, aujourd'hui, avec une communauté extraordinaire. Et c'est fou, Final Fantasy XIV, à un tel point que Square Enix fait des événements gigantesques à travers le monde. Que ce soit en Amérique du Nord, Europe ou en Asie. Mais c'est des rencontres de dingue, des joueurs qui se tapent la bise. Et aujourd'hui, la communauté Xbox s'inclut dedans. Je trouve ça génial. Arrêtez de râler. La communauté de jouer, c'est du divertissement. Il faut arrêter de se lancer des cailloux à la tronche au bout d'un moment. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Du coup, tu vois, Naoki Yoshida, on l'a fait monter. Alors, il l'a fait monter sur scène. Phil Spencer, qui est le responsable de la branche Xbox. Ils se sont tapés la bise, ils ont fait des câlins. Voilà, ce qui a suivi était donc clair. Comme dans Lodoroche, le directeur n'avait pas menti en 2019. Et maintenant que la charge de travail de Handwalker est passée, le MMORPG de Square Enix va donc débarquer sur Xbox. Mais c'est trop bien. Final Fantasy XIV sera donc jouable sur Xbox Series avec du crossplay et une résolution en 4K sur la plus performante des deux consoles. Il ne sortira évidemment qu'au format numérique. L'éditeur ayant abandonné les sorties physiques pour le jeu avec Handwalker et son arrivée en version finale est prévue au printemps 2024. Avant cela, il y a partir de la série de patch 6.5XXXU qui va commencer à être détaillée dès ce samedi. Une bêta ouverte aura lieu. Alors, la bêta ouverte, ça permettra de tester les serveurs sur Xbox. C'est trop bien. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Alors, Takashi, nouveau CEO de Square Enix, est ensuite revenu sur scène et a déclaré que si possible, les jeux de l'éditeur seront amenés sur Xbox. Bonne nouvelle ! Donc là, on parle vraiment de l'univers Square Enix, Final Fantasy, pourquoi pas d'autre chose, à venir sur Xbox. Et beaucoup pensent du coup à la venue de Final Fantasy VII Remake sur Xbox. Il serait temps. Il serait temps. Donc voilà, c'est que de bonnes nouvelles au final. Et puis le côté crossplay, bien évidemment, toute la communauté se rassemble, on fait des câlins, on fait des bisous, on s'éclate, on va à l'aventure tous ensemble. Ça, c'est un énorme bon point. On est d'accord. Ben écoutez les amis, voilà, on a fait le tour de ce Morning News. Il y a de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Et puis on vous laisse tranquille. Comme d'habitude, le pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. L'abonnement accompagne de la Crosse, ça c'est pour ne rien louper des vidéos et des lives sur la chaîne de GameMation.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain. Pour un tout nouveau, Morning News. Des bisous à demain et bon courage si vous bossez.